On ne veut pas de deal, on ne veut pas de drogue pour les enfants du tout, qu'un ! Ils viennent eux-mêmes déloger les dealers, assis en bas de leur immeuble. Elle n'est plus faire du crack ici. Ah non, mais par contre, il ne faut pas être agressif au violon, monsieur. Non, 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 monsieur, 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 ouh là là, non, 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 on est là, on est là pour la soirée, vous savez, il va falloir faire avec. Des habitants à bout, qui interpellent le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis le temps qu'on vous demande tout ça, et c'est nous qui sommes obligés de descendre pour virer les dealers de crack. Alors évidemment, ils nous insultent, ils nous repèrent. Je vous dis, peut-être demain, on va se prendre des balles. Si on prend des balles, si on se fait blesser, si on se fait agresser, vous serez absolument responsable. Car depuis quelques jours, ce quartier résidentiel de Villeurbanne vit au rythme des règlements de compte. Trois fusillades en une semaine, dont deux à quelques mètres de cette école primaire. Là où, juste en face, il y a un point de deal. Il est juste derrière vous, la plupart du temps, c'est par ici. Ces parents nous racontent les minutes d'angoisse, vécues par leurs enfants alors en classe. Pendant 35 minutes, on est dans un placard, sous une table, enfin voilà, on ne sait pas ce qui se passe. C'est long, en fait, 35 minutes pour un enfant qui n'a pas la notion du temps, c'est très très long. Au printemps dernier, il y a un jeune qui s'est fait poignarder, sous les yeux ahuris des enfants qui ont été très traumatisés. Des dealers qui se livrent au trafic devant leurs portes et sous les caméras de surveillance de la ville. Scènes surréalistes que nous avons filmées ce matin et auxquelles assistent chaque jour les habitants impuissants comme Catherine. Ils sont ici, ils mettent les chaises là et les chaises là. C'est de 10h jusqu'à 23h. Parfois, on se trouve avec les dealers dans l'ascenseur quand ils sont en train d'aller chercher le truc dans la cachette. En sachant que quand ils sont là, ils ont des gros chiens aussi. C'est-à-dire, rentrer chez soi, c'est toujours un problème. On a peur. Le maire de Villeurbanne dit avoir doublé le nombre de caméras, d'agents municipaux. Il en appelle à l'État depuis des mois pour obtenir des renforts. On est ras-le-boil pour vous dire les choses un peu clairement en fait. C'est qu'on a besoin d'effectifs complémentaires sur ce quartier-là pour traiter ce type de trafic, qui est un trafic de drogue extrêmement lucratif et donc qui génère beaucoup de tensions et de la violence parce qu'il y a beaucoup d'argent tout simplement. Selon la préfecture, une centaine d'opérations de police ont été menées depuis le début de l'année au Tonquin. Et depuis hier, une quarantaine de CRS sont mobilisés jusqu'à nouvel ordre.